Chers visiteurs, bienvenue dans ma demeure. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du nouveau film Hocus Pocus 2. Hocus Pocus 2 est enfin revenu sur nos écrans, comme vous le savez bien évidemment sur la plateforme Disney+, et ce après, il me semble, 29 ans d'attente. Et pour le plus grand plaisir des spectateurs, on a pu voir nos trois sorcières, respectivement jouées par Sarah Jessica Parker, Beth Midler et Cathy Najimy. Dans cet épisode, je vous ai préparé un résumé du film, une critique sur les aspects sociaux et psychologiques des personnages principaux, les points négatifs et positifs de ce nouveau film et une référence big up clairement annoncée à Hocus Pocus 1. Bien sûr, si tu n'as pas encore vu ce film, je t'invite à te faire une petite soirée en mode Halloween. Tu mets ma vidéo en favori et tu reviens très vite vers moi une fois que tu as vu le film. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous préciser que j'ai pris énormément de plaisir à voir ce film. C'est une suite que j'attendais vraiment depuis très longtemps et franchement, ça tombait à pic pour l'arrivée du 1er octobre. C'était tout à fait dans une ambiance automnale, c'est exactement ce qu'on veut voir en automne. En ce moment, on est très nombreux à revoir nos petits classiques Halloween automnales, on est très très nombreux à se refaire toute la saga Harry Potter actuellement. Et bien, je pense que ce film-là fera dès à présent partie de nos classiques Halloween. Commençons par la partie résumée imagée. Dans cette première partie, on peut retrouver Winnie et ses deux sœurs là où elles ont grandi à Salem. Leur relation avec les villageois est telle qu'on la retrouve dans Hocus Pocus 1 à l'âge adulte, c'est-à-dire problématique et socialement opposée aux autres villageois de Salem. Après de grosses querelles, elles finissent par s'enfuir du village pour rentrer dans la forêt maudite où elles n'étaient jamais allées auparavant où d'ailleurs aucun villageois de Salem n'a pénétré et pour cause. Cette forêt était vraiment maudite. Très rapidement, les jeunes filles croisent alors une sorcière qui comme elles plus tard, aspirent l'âme des petits-enfants pour garder jeunesse et vitalité. Mais fort heureusement, les trois jeunes filles n'ont pas eu droit au même sort. La sorcière ayant noté une particularité chez ces dernières, ce soir-là, leur destin va complètement changer. Elles embrassent alors une vie remplie de magie et de sorcellerie et reçoivent en cadeau le grimoire qui vont accompagner leur déboire. En échange, la sorcière fait promettre aux filles de ne jamais réaliser le sort de toute puissance. Retour à notre époque où l'on découvre trois amis d'enfance qui ont elles-mêmes toujours pratiqué ensemble la magie, la sorcellerie. Le soir d'Halloween, elle prévoit de se retrouver, comme d'habitude, dans la forêt afin d'effectuer un rituel pour la nouvelle année à venir. Sans le savoir, les jeunes filles pratiquent un rituel avec la bougie à flamme noire qui, comme vous le savez, a le pouvoir de réveiller nos trois sorcières. Cette bougie leur a été offerte par un commerçant qu'elles apprécient énormément. Il s'agit là du vendeur et propriétaire de la boutique de magie de la ville de Salem. Étant fascinée par les sœurs Sanderson et ayant mijoté un plan pour que le soir d'Halloween, elles reviennent à la vie et ne pouvant pas allumer la bougie lui-même, il lui fallait trouver des jeunes âmes pour faire revenir les trois sorcières. Les jeunes filles passeront alors la soirée d'Halloween à tenter d'échapper aux sœurs Sanderson et à sauver les habitants de Salem. Le film se termine dans un combat de magie, mais finalement, c'est plus un combat psychologique qui va se jouer là. Winnie a pu réaliser la Magica et Maxima, la recette du pouvoir absolu. Suite à ça, elle perd ce qui lui est le plus cher, c'est-à-dire ses deux sœurs. Notre nouvelle sorcière arrive à persuader Winnie et le grimoire d'annuler le sort. Winnie Fred est en prise d'une faiblesse psychologique, accepte d'abandonner ses nouveaux pouvoirs pour faire revenir ses deux sœurs, mais elle va se retrouver à les rejoindre dans l'au-delà. Elle s'en retrouve d'ailleurs ravie, légère et apaisée. Dans ce film, tout est bien qui finit bien et notre nouvelle sorcière conserve même ce grimoire. Encore une superbe histoire qu'on nous a proposée là. Passons à la partie critique du film. Déjà, j'ai adoré le fait que les personnages principaux soient des jeunes filles qui s'intéressent à la magie, à la spiritualité et à la sorcellerie. Et également, avec leurs petits pendentifs et leur style, on a l'impression d'être un petit peu immergés dans les séries et les films des années 90. Par rapport aux interactions sociales des personnages, c'est plus que classique, il n'y a pas d'évolution dans l'écriture. On a comme d'habitude des personnages qui sont intéressés par des activités, des domaines qui ne sont pas forcément répandus ou appréciés du grand public. Dans ce film-là, il va s'agir de magie et de spiritualité, ce qui va fatalement créer des différences sociales. Autant par l'intégration et la communication. Et à contrario, on va avoir les classiques sportifs qui sont vus comme normales, voire parfaits, mais qui se révéleront être méchants et rabaissants. Comme d'habitude dans la majorité des films et séries. Ce qui, de 1, nous donne un stéréotype vraiment négatif, mine de rien, autour de ces personnes-là, les sportifs en général. Et de 2, malheureusement, nous donne l'impression de voir et revoir souvent les mêmes films. La fin du film représente la classique victoire du bien sur le mal et montre aussi un petit peu ce qui se passe quand on fait des mauvaises actions, c'est-à-dire le retour de flammes. Ce qui d'ailleurs, dans le domaine de la magie, la sorcellerie, la spiritualité, est une chose qui est extrêmement appliquée et respectée. Donc en termes de scénario, on est plutôt pas mal. Même si beaucoup de spectateurs ne s'en réjouissent sûrement pas. Dans son ensemble, le film ressemble globalement à Hocus Pocus 1. Les 3 sœurs Sanderson sont réveillées par la bougie à flammes noires et vont passer toute la soirée à essayer de trouver des jeunes âmes pour survivre. Mais leur quête maléfique se termine bien sûr en échec. Je vous ai fait une petite critique de film assez globale. Je vous réserve une petite surprise qui m'a été inspirée lors de l'écriture de cet épisode pour vous faire un spécial théorie Hocus Pocus qui va arriver très bientôt. Voyons ensemble maintenant les aspects positifs et négatifs de ce film. Alors bien évidemment, en voyant ce film, on a le plaisir de retrouver l'univers Witch Vibes qu'on attendait bien sûr très particulièrement pour l'automne. On est tout de suite immergé dans une ambiance très fantastique. Et c'est exactement ce qui m'a frappée quand on est rentré dans la forêt maudite quand j'ai vu cette immense lune surdimensionnée. On est très dans l'ambiance Walt Disney Studios et c'est quand même très agréable. Quand il y a le sol qui tremble, toutes les feuilles qui vacillent, un vent incroyable et que même le sol se sépare en deux, laissant apparaître un flux de magie flamboyant. Et bien sûr, toutes les scènes de magie et de potions sont juste géniales. Deux, des actrices qui jouaient les Sirs Anderson à leur petit âge ont été je trouve vraiment très bien choisies autant pour leur ressemblance physique que leur mimics et caractère. Et bien sûr, comme d'habitude, les costumes des sorcières sont superbes. On est très bien immergé dans les films. J'ai plutôt apprécié le fait qu'il y ait une transition d'époque entre l'enfance des Sirs Anderson et les nouveaux personnages principaux qui sont de notre époque. Je trouve que ça a rendu le début du film avec les nouveaux acteurs encore plus attrayants. J'ai absolument adoré le fait qu'il y ait des décorations d'automne et d'Halloween absolument partout. Et vraiment partout, partout, c'est quelque chose que nous en France, on n'a pas et on a plaisir de voir ça dans nos écrans. Également le fait que la ville organise un festival de l'horreur est juste génial à regarder. On est vraiment immergé dans une super ambiance. On a eu le plaisir de revoir les Sirs Anderson sur scène, nous faire une magnifique représentation tout en musique et cette fois-ci sur la chanson Runway que vous connaissez bien sûr tous. Et en plus, on a eu le droit à quelques répliques cultissimes qui ont été citées dans Hocus Pocus 1. Voyons ensemble maintenant les points négatifs de ce film. Pour commencer, je dirais que bien que la transition d'époque était plutôt cool, elle a été franchement un peu trop longue. Et le problème, c'est surtout qu'elle a été tournée un petit peu comme si c'était destinée à un public de jeunes enfants de moins de 10 ans alors que Hocus Pocus 1 a clairement touché deux générations différentes. On était très nombreux à attendre la suite et clairement à des âges tous très différents. Et ça, la prod le savait clairement. Mais malgré ça, voilà. Du coup, je trouve que l'intro a été assez roupsante finalement. Elle a duré 13 minutes pour un film, c'est plutôt long. La jeune actrice qui représentait Sarah Sanderson ne ressemblait pas au personnage qu'elle était censée incarner. Il paraît aux deux autres qui étaient vraiment parfaites pour leur rôle. Attention, je ne dis pas que l'actrice est mauvaise, loin de là. Elle a fait des mimiques qui étaient ressemblant au personnage. Mais c'est juste que physiquement, je trouve qu'ils n'ont pas bien choisi le personnage. Concernant l'actrice Sarah, justement, je n'ai pas du tout compris ce changement de maquillage très étrange. Ils lui ont fait des espèces de sourcils triangle qui descend jusqu'à l'œil noir très épais qu'elle n'avait absolument pas dans Hocus Pocus 1. Elle était justement avec une belle ligne de sourcils très fine. Et ça, même quand elle était très très vieille à la recherche d'une jeune âme pour ne pas mourir au lever du jour. Elle n'a jamais eu cet aspect physique-là. Je ne comprends pas ce changement, sachant que les deux autres actrices n'ont vécu aucun autre changement physique pareil. Par rapport à la scène où les deux amis ont été enfermés dans une espèce de cave, un sous-sol, je n'ai pas aimé le fait qu'elles aient mis au moins 20 minutes à attraper leur téléphone portable pour essayer de demander une aide extérieure. Bon, certes, la pièce a été condamnée par un petit sortilège, a empêché tout contact ou a empêché que leur voix se fasse entendre, mais tout de même, elles ont réussi à passer un appel Messenger vidéo, bien que leur reflet n'apparaissait pas ni le son dans la vidéo. L'appel a quand même pu être passé. J'ai trouvé ça très étrange. Également, elles ont mis en tout et pour tout, je pense, dans l'histoire, une bonne demi-heure à se rappeler qu'elles avaient des herbes dans leur poche, un paquet d'herbes magiques qui pouvaient les protéger, les sortir de là. Elles n'ont pas utilisé ça pendant au moins une demi-heure. Concernant le personnage Billy, effectivement, ça n'a jamais été un personnage très dark, mais je vous avouerai que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu d'un caractère un peu plus sombre. Même dans Hocus Pocus 1, il avait l'air un petit peu moins révolté, un petit peu moins comique. C'est tout de même un mort-vivant. Voilà, les attraits négatifs de ce film sont finis. Il n'y en avait pas énormément, mais il fallait quand même que je vous partage ces petits points qui m'ont fortement titillé. Concernant le petit big-up à Hocus Pocus 1, l'avez-vous remarqué ? Eh bien, en fait, quand on voit Winifred sur son balai, à un moment, elle va à une fenêtre, elle voit dans un salon deux personnes avec un petit bol de popcorn, regardez Hocus Pocus. Et là, il n'y aura que l'œil des plus affûtés qui auront remarqué ce petit big-up, parce qu'il ne s'agit pas d'une scène où les personnages principaux et les sorcières apparaissent, non, il s'agit simplement d'une scène d'engueulade entre deux personnages secondaires. Souvenez-vous-en, les personnages étant un homme déguisé en diable et sa femme avec des bigoudis dans les cheveux. Les Sirs Anderson étaient allés chez eux le soir d'Halloween, pensant se rendre dans la demeure même du vrai diable et de sa femme. Et voilà, les amis, ce nouvel épisode touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le film, quelles sont les choses qui, pour vous, étaient très positives, et d'autres qui étaient clairement négatives, s'il y en a, bien évidemment. Vous l'aurez compris pour cette vidéo, j'ai essayé de rappeler un petit peu le personnage Winifred. C'est un cosplay totalement improvisé. On fait ce qu'on peut. Mais ça m'a donné l'occasion de partager avec vous mes ressentis. Pour moi, c'était très important de regarder ce film. J'avais vraiment envie de vivre une journée d'Halloween. Et le fait de faire ce tournage, eh bien, ça me permet de vivre un moment automne parfait. Ça me fait très plaisir de vous faire ce genre de vidéos Halloween automne et d'avoir passé ce moment avec vous et à me maquiller et me déguiser pour vous, pour vous faire passer un petit moment automne avec moi. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous ne louperez donc aucune nouvelle vidéo. Et bien sur ce, les amis, je vous laisse là-dessus et je vais retourner à mes petites concoctions de potions. Je vous souhaite encore une fois un très bel octobre. Et n'oubliez pas de passer un bel automne avec moi. J'ai plein de vidéos à vous partager. Je vous donne donc rendez-vous très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501